Salut à tous les gars c'est Babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui on va se retrouver là pour une vidéo customisation de la nouvelle Grottier Turismo classique donc on va aller voir son prix directement, Legendary Motorsport et voilà la Grottier Turismo classique à 705 000$ donc elle est encore moins chère que la Infernus classique mais on va voir que le prix vaut largement le véhicule parce que c'est un véhicule mythique des GTA je suis vraiment content d'avoir ce véhicule on va aller customiser ça directement déjà on peut voir que il est quand même plutôt stylé allez c'est parti go la customisation dans mon atelier personnel allez hop on roule sur des billets on s'en fout alors blindage max les freins au max pare-chocs alors je vais rester sur celui-ci je pense hop moteur alors niveau 4 direct bloc moteur couleur 1 couleur 2 on va mettre couleur 1 échappement hop 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 alors du coup qu'il change il y a rien ouais bof ouais d'accord je pense qu'on va plutôt partir sur celui là par contre cap au court scaporeiller je vois pas vraiment ce qui change alors c'est moi qui suis aveugle je sais pas mais celui là il est pas mal ouais non je vais partir sur celui là plutôt le klaxon comme d'habitude le clown les phares xénon on va se mettre des petits néons de couleur on verra plus tard prévention terrible on s'en fout la plaque la plaque babarne en noir et jaune merci alors peinture principale ouais je pense que ce véhicule ah oui d'accord il y a deux couleurs ah oui d'accord il va falloir jouer là dessus je l'avais mis jaune de base et je trouvais que ça rendait plutôt bien je suis pas sûr je pense pas que je vais la refaire en rouge parce que j'ai déjà fait la la infernus en rouge et vu que bon on va dire elle se ressemble un petit peu je vais pas faire le même véhicule du coup ah en blanc ça pourrait être pas mal verre et lime ah j'ai pas verre et lime je m'en fous parce que la couleur de crew elle est verte alors du coup du coup du coup un petit bleu racine comme ça ça pourrait être pas mal à la rigueur ou alors en jaune vraiment elle passait bien en orange vif aussi même en rose vif franchement il y a pas mal de petites couleurs qui lui vont bien à celle-ci ouais on est plutôt partagé là pour le coup ah non ça le fait pas euh math qu'est-ce que ça donne en math ouais non on va rester sur du métallisé et allez on va se dépêcher un peu en rouge c'est vrai que c'est quand même pas mal secrétaire là derrière qui a un peu parlé prend la tête ouais rouge fraise pas mal pas mal pas mal allez c'est parti rouge fraise je voulais pas faire du rouge mais finalement voilà avec le vert ça le fait moyennement je pense qu'on va pas se faire chier entre guillemets on va rester sur du rouge là-dessus aussi ah ou alors en blanc attends on va voir le blanc il est où il va être ouais je l'ai passé normalement ou sinon non pas argent ah en noir carbone à la limite hum ouais j'aime bien comme ça on va aller mettre ça comme ça et par contre je vais changer du coup c'était moteur voilà en noir ça sera la continuité de la ligne on va dire ok nickel donc la peinture c'est bon du coup éclairage kit néon on va mettre du rouge voilà tranquillement un souhait par soleil ah oui je serais tenté limite de pas en mettre bon on va mettre le carbone voilà comme ça pas de caisse allez on va le mettre et le rond alors oh il y a pas mal de choix ouais je vais plutôt partir sur celui-ci moi je pense en carbone ou rouge carbone allez c'est parti transmission à fond turbo à fond les roues les roues les roues on va laisser les roues de base je pense qu'est-ce qui lui irait bien à la limite à ce véhicule celle-ci ou celle-là aussi c'est pas mal je vais partir sur celle-ci quand même hop du coup les pneus custom on y met les custom voilà les pneus pare-balles et la fumée la fumée la fumée la fumée la fumée la fumée noire les fenêtres teintées au max et on est bon nickel et ben écoutez on va descendre sortir par l'autre chaussée voilà on va aller tester vite fait le véhicule dans la rue histoire de voir à peu près comment réagir le véhicule puis on ira ensuite tester ça en course franchement ça fait vraiment plaisir de retrouver ce véhicule qui était là des anciens GTA déjà bon il a un petit peu modifié vu qu'on l'accuse t'aime il ressemble pas vraiment à la perfection au premier au premier du genre mais mais c'est vraiment un grand kiff quand même de retrouver la bonne vie tourismo et ça va en plus il réagit plutôt bien il glisse un peu mais c'est plutôt plaisant il glisse un peu mais il tourne bien donc c'est déjà pas mal on va avoir un petit peu le freinage ça va il freine plutôt bien on va dire c'est plutôt correct ok nickel bon bah je suis plutôt satisfait le véhicule est pas très cher vous avez vu 705 000 je crois donc voilà franchement pour ceux qui n'auraient pas spécialement beaucoup beaucoup d'argent quoi n'hésitez pas il est plutôt pas mal bon après je rappelle c'est une sportive classique si je me trompe pas ouais sportive classique donc il y a quand même pas beaucoup de courses qu'on fait en sportive classique mais ça peut arriver et ce véhicule là il est peut-être plutôt pas mal après ça va se jouer pas mal avec la la infernus classique parce qu'elles sont elles sont vachement similaires dans le style enfin dans le style dans le l'esthétique après la vitesse ça reste à voir en tout cas celle-ci elle a l'air un peu plus maniable un peu plus adaptée aux courses voilà c'est mon ressenti en tout cas on va aller tester ça directement ça c'est beau ça c'est stylé ça bon on va pas aller à la plage on va se laisser là-dessus j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like ah oui et les phares qui se relèvent aussi n'hésitez pas à mettre un petit like n'hésitez pas à commenter à partager et à vous abonner c'est pas encore fait sur ce je vous dis à la prochaine portez-vous bien ciao bye Sous-titrage ST' 501